Il faut que je vous parle de la genèse de cette vidéo. Très souvent, la plupart du temps, j'organise, j'anticipe, je prévois, les vidéos sont entièrement pensées avant de les tourner. Et bien celle-ci, elle est le fruit d'une série d'accidents d'imprévus. J'avais absolument rien pensé avant que tout cela se produise. Alors tout a commencé il y a plusieurs semaines lorsque je vous ai présenté cette caméra, la CY95 qui m'a été gentiment envoyée par Céomur, c'était un partenariat. Donc je vous la présente, la vidéo sort, et quelques jours après, je reçois un message de Céomur qui me dit « Bon, c'est cool, vous avez présenté la caméra, par contre on est un petit peu déçus, vous n'avez pas présenté ces performances, vous ne l'avez pas utilisées en fait. » Et c'est vrai que j'avais comparé avec un modèle similaire, je n'avais pas eu le temps, je rentrais d'Australie, c'était compliqué. Du coup, ils m'ont demandé gentiment de l'utiliser, de présenter un petit peu ces performances. Alors ce n'était pas du tout prévu, je me dis « Bon, allez, on va leur faire plaisir, c'est important, j'aime bien honorer mes engagements vis-à-vis des partenaires qui me proposent des produits, donc je me dis « Allez, on va repartir dans la nature, je vais tenter quelque chose, et ça tombe bien, j'y repense, il y a un petit coin de forêt non loin de chez moi que je n'ai pas encore exploré, donc je m'y rends sans plus tarder avec cette caméra. » Je suis tout près de chez moi, dans un petit vallon, où je viens assez peu en fait, je suis venu deux, trois fois, mais l'endroit est assez inconnu, donc je ne sais pas du tout quels sont les animaux qui gravitent ici. Il me reste juste à la déclencher. Voilà, elle est en place, rendez-vous demain pour voir si on aura eu des animaux. On laisse passer 24 heures en un claquement de doigts. 6 prises de vue. Ça, ce n'est pas un bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Ça, c'est moi en train de partir hier, ça, c'est moi en train d'arriver. Bon, ben les amis, il n'y a rien eu du tout. Je n'obtiens rien du tout, comme de temps en temps, vous le voyez dans mes vidéos, ça arrive. Alors en plus, j'ai laissé la caméra une seule nuit. J'étais un petit peu pressé, je n'y mettais pas beaucoup de bonne volonté dans cette histoire, donc c'est vraiment pas étonnant. Mais voilà, comme bien souvent, je me dis « Bon, c'est dommage d'en rester là, j'ai commencé à tourner un truc et puis il faut absolument que j'ai des images avec cette caméra. Il faut vraiment que je montre ses performances. » Du coup, je reviens le lendemain et je déplace la caméra et il y a un lieu vraiment intéressant qui attire mon regard, une sorte de carrefour et j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à cet endroit-là. Parfait, parfait. Très, très bon endroit là. Les amis, quelques jours ont passé et j'ai décidé de réitérer l'expérience. J'ai envie de savoir quel est le réel potentiel de cette caméra. Du coup, je suis revenu dans le même coin, dans le même bois, mais on va changer un petit peu d'endroit. Vous le voyez, il y a une sorte de sentier qui vient des broussailles. Je pense que c'est un petit peu la sortie, quoi. C'est la sortie des broussailles, c'est l'autoroute des animaux. Ils passent ici. La caméra est positionnée là-bas. Il y a ici un carrefour. Ça arrive de là, de là. Ça part là, ça doit circuler. Là, il y a vraiment une zone de rencontre entre tous les sentiers des animaux. Donc, on va leur mettre des croquettes pour chat ici. Hop. Voilà, la caméra est en fonctionnement. Elle est parfaitement positionnée. En plus, elle est au sud, au soleil. Donc, elle peut se charger tranquillement. Je vais la laisser là quelques jours. On va laisser passer plusieurs nuits ce coup-ci. J'ai du temps. Donc, rendez-vous dans trois ou quatre nuits pour voir quels auront été les résultats. J'ai trop hâte de découvrir. À très vite. Alors, je laisse la caméra avec l'intention de revenir dans plusieurs jours pour maximiser un petit peu les chances cette fois-ci. Et je pars sur d'autres projets. Je travaille, je fais ma vie. Et il va se passer un truc qui ne m'est jamais arrivé. J'oublie la caméra. J'oublie complètement que j'ai laissé cette caméra dans la forêt. Et c'est en m'endormant dans mon lit un soir, douze jours après, que j'ai une espèce de flash de lucidité. Et je me dis... La caméra ! Les amis gosses, nous revoici dans les bois pour récupérer la fameuse caméra. Et il faut que je vous avoue qu'il s'est passé un truc qui ne m'est jamais arrivé. J'ai oublié la caméra. Ça fait douze jours, les amis. Douze jours qu'elle est... Quelque part par là. J'espère vraiment qu'elle est encore là. C'est la première fois que je laisse une caméra aussi longtemps dans la nature. Bon, le côté positif, c'est que ça aura permis à énormément de choses de se passer. Beaucoup d'animaux de se manifester. Et je ne sais même plus où je l'ai mis. Je crois que c'est par là-bas. Premier check, premier truc important, c'est savoir si elle est toujours là. Ok, je la vois. Donc déjà, elle n'a pas bougé. Pratiquement deux semaines après. Ah, c'est incroyable. Elle est là. On va la regarder immédiatement. Je crois que j'avais mis des croquettes ici, non ? Il me semble. Voilà, c'est tellement loin. Ça fait deux semaines où il y avait des croquettes. Évidemment, il n'y en a plus une seule. Il y a des toiles d'araignées dessus. C'est incroyable. Aussi longtemps, c'est la première fois, je vous le disais. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui se sera produit du coup. Ce qui est intéressant, c'est que le lieu est propice à une expérience de longue durée. Et j'ai ce genre d'idée prochainement. Et je pense que c'est la caméra qu'il faut. On est à 80% de batterie. C'est intéressant après tout ce temps. 79 déclenchements, les amis. C'est quand même considérable. J'ai qu'un mot en tête. Franchement, un seul mot qui me vient à l'esprit. Festival. Festival, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là. Ah non, mais... Écoutez, déjà, je vais arrêter là. Les amis, j'ai l'impression que je viens de réaliser l'expérience à base de caméras de chasse la plus riche jamais faite depuis le début de la chaîne. 12 jours sur un lieu de passage vraiment considérable. Très emprunté par les animaux. Je ne trouve pas mes mots. On se retrouve tout de suite pour regarder tout ça. Un festival, les amis. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai vu les résultats obtenus par cette caméra laissés si longtemps, un petit peu par accident dans la nature. Alors d'habitude, je ne laisse pas mes caméras si longtemps. C'est 3, 4 jours pour la bonne et simple raison que j'ai toujours un petit peu peur comme vous qui en utilisez sûrement. Mais j'ai un petit peu peur de me la faire piquer tout simplement. Donc laisser une caméra très 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 longtemps dans un lieu, c'est vraiment majorer les chances de se la faire braquer tout simplement. Du coup, bon, ce lieu est assez safe et assez sûr par chance. Et le fait d'avoir laissé cette caméra sur place pendant pratiquement 2 semaines, ça aura permis beaucoup de choses. Tout d'abord, mes odeurs auront pratiquement disparu au bout de quelques jours. Et puis les animaux se sont habitués à sa présence. Et là, ça commence à déchiver. Ils font leur vie. Ils ne s'en inquiètent pratiquement plus. Et en plus des animaux, vous allez le voir, on va absister à des petits phénomènes, des choses qui a priori peuvent être un petit peu inexplicables, un petit peu inquiétantes. On va regarder tout ça ensemble. C'est absolument passionnant. C'est le plus gros coup de filet. que j'ai fait avec des caméras de ce genre depuis que je fais ce genre de trucs. C'est pour ça que je suis vraiment très excité à l'idée de vous présenter tout ça. Tout commence le premier soir à 22h09. On a un blaireau qui vient rendre visite à la caméra. Alors, c'est un véritable autoroute, cet endroit. Il y a beaucoup d'animaux, vous allez le voir. Et le blaireau fait partie des gens qui... Des gens... Des habitants de la forêt qui aiment bien traverser cet endroit-là. Il passe devant la caméra, il s'éloigne et tendait l'oreille. Il fait le tour, il est hors champ et il vient renifler l'objet. La caméra. Les blaireaux sont très curieux. Le lendemain à 16h59, un chevreuil avec ses petits bois qui passe furtivement. On est le jour. Il faudra attendre la nuit suivante à 4h24 pour voir un renard. Alors, il reste un petit peu au loin, un petit peu observateur. On va reparler de ce renard, juste après, vous allez le voir. Les renards sont souvent très très prudents avec les caméras de chasse. Ils font partie des rares animaux qui les sentent, qui les voient. Donc, c'est intéressant. Ils s'éloignent. La nuit d'après, à 1h du matin, un déclenchement sans rien. C'est un petit peu flippant. Et vous allez le voir, c'est un des premiers phénomènes complètement bizarres. Vous avez vu, sur la gauche, il se passe quelque chose. On regarde à nouveau. Il y a comme... Voilà, une silhouette un petit peu étrange qui passe furtivement devant la caméra. Quelque chose d'un petit peu vaporeux. Les amis, j'ai souvent eu affaire à ce genre de phénomène avec les caméras de chasse. Il s'agit probablement... Vous allez être déçus. Non, ce n'est pas un fantôme dans la forêt. Du moins, je ne le pense pas. Il s'agit probablement d'une toile d'araignée. D'ailleurs, lorsque je suis revenu chercher la caméra, il y avait beaucoup de toiles d'araignée dessus. Et puis rien pendant deux jours. C'est un petit peu étrange parfois dans la nature. Les animaux sont là et puis pendant deux jours, c'est long deux jours. Plus rien. C'est seulement à 18h17, le surlendemain, qu'un chevreuil, peut-être le même que la dernière fois, se manifeste à nouveau. Alors, il reste à bonne distance, un petit peu caché derrière les branches là-bas dans les forêts. Il ne s'approche pas beaucoup mais on le devine. Deux jours à nouveau sans rien. C'est incroyable quand même. Puis un matin à 6h25, regardez, il y a un déclenchement. On se dit... Je me suis dit sur le moment, ça y est, il n'y a encore rien. Qu'est-ce que c'est ? Un animal qui est passé vite que la caméra n'a pas pu capter. Eh bien, regardez, c'est assez étonnant. Il y a un animal qui est hors champ qui va se manifester. Hop ! Un petit lièvre. Que dis-je un petit lièvre ? Un beau lièvre, un très beau lièvre qui sort de nulle part et qui suit lui aussi la coulée animale, le chemin des animaux. Il repasse environ une heure plus tard. C'est incroyable, c'est vraiment une autoroute pour les animaux. Toutes les espèces transitent par là. Ce soir-là, à 22h15, il y a un visiteur d'exception qui se présente, les amis. Regardez, un sanglier. Et c'est assez important pour que je le souligne, je n'ai pas filmé très souvent les sangliers. C'est plutôt rare, c'est surprenant pourquoi. En tout cas, là nous avons un petit, visiblement, ce n'est pas un adulte. Et je vous dis que c'est un petit parce que regardez l'image d'après, quelques minutes plus tard, on a un mâle, visiblement, qui passe assez vite. Donc il est beaucoup plus gros que le premier. Et il reste à bonne distance en train d'observer la caméra. Est-ce qu'il l'a vu ? Est-ce qu'il l'a senti ? Toujours impressionnant, ses yeux comme ça dans la nuit. C'est un petit peu effrayant. À 22h22, le revoilà. Il a fait le tour par le côté et le voilà qui revient. Et là, on peut vraiment observer le fait que c'est un mâle. On voit cette espèce de crinière qu'il a sur le dos. C'est un très, très beau sanglier qui m'arrive environ à mi-cuisse. J'ai calculé un petit peu au niveau des proportions. Donc c'est quand même un bel animal. Quand vous tombez là-dessus la nuit dans la forêt, les amis, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas rester dans le coin. Et le revoilà une demi-heure plus tard. Donc là, il s'est mis à pleuvoir. On voit que le sanglier a le poil mouillé. Il se frotte contre cet arbre qui n'a rien demandé. C'est une habitude assez fréquente chez les sangliers. Alors, je ne sais pas si c'est pour marquer leur territoire, pour se gratter, pour essayer de faire partir les parasites. Mais ils ont tendance à se frotter énormément sur les arbres. Ils ont leurs habitudes. On reconnaît beaucoup les arbres dans la forêt où les sangliers ont l'habitude de se frotter. Quelques instants après, on aperçoit deux sangliers s'éloigner. Donc ça confirme bien que c'est peut-être une famille. Donc on les voit partir un petit peu plus loin. Il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, seulement deux sont passés devant la caméra. Trois heures plus tard, à 2h53, le lièvre ressurgit. Alors cette fois-ci, ce n'est pas en plein jour. C'est la nuit. Et on voit qu'il a une activité, cet animal, diurne, nocturne. Et on voit ses petites oreilles qui vont un petit peu dans tous les sens pour capter les éventuels prédateurs. N'oublions pas qu'il y a un renard dans le coin. Et justement, c'est le lendemain, à 20h19, donc la nuit est revenue, une nuit est passée, qu'un nouvel intervenant arrive, qu'on a déjà vu passer précédemment, le renard. Et là, vous venez de voir quelque chose d'étonnant. On va le revoir. Il y a quelque chose qui a tapé la caméra. C'est très bizarre. Sur le coup, je me suis dit qu'est-ce que c'est encore ce phénomène ? C'est incroyable comment sur une période aussi longue de 12 jours, il se produit des choses étranges dans la forêt. Alors, on le regarde à nouveau. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui semble exploser sur la caméra. Mais vous l'avez vu, il a plu. C'est tout simplement une goutte qui est tombée de très haut depuis des arbres qui est venue taper tout près de l'objectif. Mais j'avoue que le phénomène est assez surprenant. Mais revenons à notre renard, ou plutôt notre renarde parce que je pense qu'il s'agit d'une femelle. Elle s'avance prudemment. Alors, elle fait des cercles concentriques, j'ai l'impression, autour de la caméra. Son animal est assez sensible aux odeurs, très sensible aux odeurs et à ce qui est nouveau. Et je pense qu'il perçoit un petit peu les panneaux LED dans la nuit. Alors, quelque chose dont on n'a pas reparlé, c'est les croquettes que j'avais laissées sur place. Dix jours ont passé, les amis, dix jours. Et personne ne s'en est préoccupé jusqu'à cette femelle renard qui s'est enfin décidée à venir les manger. Elle les a senties, elle a la truffe au sol et vous le voyez, elle est en train de boulotter ces croquettes qui doivent être bien ramollies. Ça ne doit plus être très très bon après dix jours. Mais voilà, elle est en train de les manger, il n'y a aucun doute, c'est vraiment les croquettes. Mais c'est fou que personne ne s'en soit préoccupé depuis dix jours. C'est comme ça. Quelquefois, vous le voyez, il faut laisser les choses se faire dans la nature. Alors, vous voyez cette attitude un petit peu baissée comme ça. Je pense que c'est une femelle puisqu'elle fait pipi comme une femelle. Au fur et à mesure qu'elle mange, son territoire, elle va rester une vingtaine de minutes, elle va manger les croquettes et puis s'en aller. Deux heures plus tard, donc la dernière nuit, on a à nouveau un visiteur et là, retour du blaireau. C'était le premier à passer devant la caméra et il finira par clôturer cette session exceptionnelle d'observation. Notre ami le blaireau repasse, donc il faut quand même rappeler que ça fait douze jours qu'il était passé la première fois. Donc, vous le voyez, des cycles longs comme ça avec ces caméras permettent des observations dans la durée et c'est super intéressant parce qu'on voit les cycles de vie des animaux on voit toutes les espèces défiler. C'est absolument incroyable. Et là, une dernière observation, un indian à fraises dans son environnement naturel. Ça vous permet cette image de mesurer l'échelle des animaux. Vous voyez le sanglier m'arriver visiblement au genou ou à mi-cuisse. Donc, c'était pas un petit animal. Je vous rappelle quand même les amis que dans cette vidéo, on a filmé un blaireau, un lièvre, un renard, un chevreuil, un sanglier, une goutte d'eau et une toile d'araignée. Cette caméra se prête complètement à ça parce que le fait de l'avoir laissé douze jours sans problème, c'est aussi parce qu'elle a un panneau LED qui lui permet de se recharger. Donc, par chance, dans cette histoire, la caméra a assuré le coup. Donc, ça m'a donné des idées. L'endroit est tranquille. J'ai envie de tenter quelque chose au long cours parce que c'est vraiment passionnant. Je n'avais jamais laissé des caméras aussi longtemps et j'ai l'impression que leur potentiel se développe complètement lorsqu'on est dans la durée. On en reparlera sûrement. Je garde ce petit coin tranquille dans un coin de ma tête. Je garde cette caméra également sous le coude. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien dans la description. Il y a pas mal de promos en ce moment sur les C.I.O.M.U.R. donc, allez faire un tour. Je remercie encore C.I.O.M.U.R. d'ailleurs pour ce partenariat. Elle dispose de capacités incroyables en matière de vidéos et de photos. Donc, n'hésitez pas. Franchement, c'est un bon investissement. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On reparlera de caméras de chasse dans quelques temps. Mais on va passer à autre chose dès la semaine prochaine avec le retour des vidéos australiennes. On va repartir à 17 000 km. Enfin, je sais que vous les attendez, ces vidéos. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour une aventure complètement différente. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. A très bientôt, les amis gosses. Ciao. Sous-titrage ST' 501